Le café, ça compte quand même dans la sécurité ou pas ? T'as la mousse blanche des genoux ou pas ? Euh... On va recommencer, j'étais en train de partir. Alors moi je m'appelle Eric, je suis artisan carreleur. J'ai attaqué en 96 et ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le métier. On arrive sur le chantier et puis après on se met en place, on se partage les tâches. Les tâches ça va être faire de la colle à carrelage, préparer ton poste de travail. Il y en a un qui va couper le carrelage, l'autre qui va prendre des cotes. Enfin tu vois on essaie vraiment de se partager les tâches au quotidien. Et puis aussi voilà dans le joint et il y a aussi tout ce qui est paperasse, ce qui va faire qu'on va aller voir le client le soir, on établit les devies et tout ce qui suit avec au niveau du commercial et du social aussi. Ça peut être les genoux, le dos, pareil les coupures au niveau de la meuleuse, des cuters quand tu ouvres des boîtes. Les yeux, oui les yeux quand tu coupes le carrelage parce que les éclats des mailles. Tu as aussi les charges lourdes au niveau du dos, tu vois vraiment soigner ton dos. Et puis plein de choses successives à faire attention quand tu travailles dans un environnement où il y a de l'outillage, où il y a des choses comme ça sur le chantier. Après aussi au niveau des oreilles, tu perds de l'huile justement avec le temps. Surtout la meuleuse qui a un bruit qui t'abîme les oreilles. Victime de blessure, oui, en apprentissage, j'avais fait un épanchement de synovie. En fait, à l'époque, je ne mettais pas les genouillères et tout et on posait beaucoup de marbre. C'était très humide et on avait les genoux beaucoup dans l'humidité. Et en fait, j'avais fait une blessure aux genoux. Ça avait fait une cloque d'eau et elle a percé sur le chantier et là, ça a fait bobo. Donc du coup, ça a été un mois d'arrêt et ça piquait. Eh bien, de mettre les UPI. Voilà, tout ce qui est casques, lunettes, gants, genouillères, le port de la ceinture pour tout ce qui est charges lourdes et les chaussures de sécurité. Et voilà, avoir une tenue vraiment adaptée à ton métier. J'ai oublié mes genouillères, la petite astuce, tu vois, sur les genouillères, je vais prendre un bout de mousse souvent que tu as dans les commandes de carrelage ou je prends plusieurs épaisseurs de carton vraiment pour te dépanner. Ce qui fait que tu n'auras pas le genou en contact sur le carrelage. Si j'ai un mot à donner vraiment final, c'est faites attention à vous et vraiment travaillez correctement. C'est pas évident de donner. J'y arrive plus.